Montaudran Le 27 juin 1932 Didier Dora, l'homme qui a fait la ligne, le vieux chef, l'homme d'acier que tous les pilotes admirent, l'âme de l'aéropostale, est incapable d'ouvrir la porte de son bureau mythique. C'est l'infamie. La serrure en a été changée pendant la nuit. Dora est virée comme un malpropre. Les lignes du Chili, du Pérou, de la Bolivie, de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay sont suspendues. Ce terrible désengagement fait des heureux. La Lufthansa et la Panaméricaine s'abattent telles des vautours sur les restes de l'aéropostale. Les nouveaux jeunes loups invitent le vieux lion à reprendre les affaires de son bureau. Dans la solitude de ces cartons, Didier Dora est rattrapé par les souvenirs contenus dans les lettres perdues du casier de service de ses compagnons, pour la plupart disparus. Voici ces lettres, réelles et imaginaires. Paroles déclamées et chantées qui éveillent la mémoire et l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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